Monsieur, madame, bonjour, bienvenue à une autre émission « Ça se passe chez vous ». Comme vous le savez, ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse, que ce soit des sujets politiques, culturels, loisirs, éducation, en tous les cas. Tous les sujets qui nous intéressent, mais c'est dans notre région, alors c'est pour ça que cette émission s'appelle « Ça se passe chez vous ». Cette semaine, je reçois pour vous madame Martine Vallée, qui est directrice générale encore de la commission scolaire de Charlevoix. On va parler de quoi, madame Vallée? Avec l'adoption du projet de loi 40, qui s'est faite au début du mois, les impacts un peu sur l'organisation et la gouvernance scolaire. Je pense que ça va effectivement intéresser beaucoup de personnes. Annabelle Tremblay, bonjour, de la MRC. On va parler de quoi, ma chère Annabelle? Aujourd'hui, on va parler de la journée du 22 octobre dernier qui a eu lieu. On a fait une consultation, une journée d'échange et d'inspiration sur le thème du fleuve. Oh, le beau fleuve qui passe en Amarchie-Loup. Exactement, oui. Merci. Et Myriam Cloutier, bien le bonjour. Bonjour. Du centre culturel et de la ville. On va parler de quoi, ma chère? On va parler d'un projet qu'on fait en collaboration avec le centre éducatif Saint-Aubain, qui s'appelle Travailler en culture dans sa région, qui va avoir lieu le 19 mars prochain. Comme vous pouvez le voir, on a de la suite dans les idées. On parle d'éducation. Restez à l'écoute, car cette émission débute dans quelques instants. Madame Valé, bienvenue sur ce plateau. Merci. Là, je ne savais plus trop comment vous présenter, directrice générale de la commission scolaire, ou bien non de la nouvelle appellation qui est le centre de services scolaires. La commission scolaire, on avait Charlevoix. Est-ce que ça va être encore le centre de services scolaires Charlevoix aussi? On croit que oui. Actuellement, le ministère va confirmer un petit peu, mais ce qu'on semble entendre actuellement, c'est qu'on garderait le centre de services scolaires de Charlevoix. Et dans tous ces changements-là, vous êtes stable. Vous êtes la directrice générale. Oui. Oui, oui. Non, ça ne change pas à ce niveau-là. Ça n'en prend pas une. Bien, j'imagine. J'imagine que oui. OK. Là, on parle d'un projet de loi qui est le numéro 40, je crois. Oui. Et qui comprend quoi? Parce que là, ça fait longtemps qu'on entend parler de changements par rapport au gouvernement qui est en place. Oui. On veut faire disparaître l'appellation commission scolaire pour créer une nouvelle structure. En quoi ces changements-là vont apporter justement du changement? Bien, je vous dirais que le plus gros changement, c'est vraiment le choix qui a été fait de procéder à l'abolition d'élus scolaires. C'est toute l'abolition des élections scolaires. Au Québec, on avait une longue tradition où l'éducation, l'instance qui représentait au niveau local l'éducation, était des gens qui avaient été élus par une population. Dans la dynamique que l'éducation doit être un bien public, bien, c'était une façon aussi de mobiliser toute une population sur l'intérêt de l'éducation par des élections. Le projet de loi vient comme abolir tout ce système d'élections scolaires-là. Et chez nous, le conseil des commissaires était constitué de dix élus et de trois représentants de parents de différents comités de la commission scolaire. Donc, il y avait un président, dix élus ou… Neuf. Il y avait le président, illustrage universel, il y avait neuf commissaires et on avait trois représentants par an, qui faisaient partie aussi de la composition du conseil des commissaires de l'époque. Les élus venaient d'où, eux autres? En fait, le territoire était divisé en neuf circonscriptions, avec, je vous dirais, une moyenne d'électeurs à peu près semblable. Nous, on était allé chercher… Comme une carte électorale. Oui, exactement, mais découpé en neuf circonscriptions. Donc, on avait des commissaires d'un peu partout du territoire. OK. Donc, neuf élus, un président, puis des personnes… Trois parents venant, bien, en fait, de comités de parents qui existent déjà dans l'organisation. Deux du comité de parents, un représentant, un parent du primaire, un parent du secondaire et un parent du comité des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Là, on change l'appellation, ça va devenir un centre de services… Oui. … puis scolaire. Exact. Et, bon, il va y avoir des représentants encore… Oui. … mais eux autres ne seront plus élus, ils vont être nommés. Exactement. Là, on passe à un… ça va s'appeler un conseil d'administration. Donc, on passe d'un conseil des commissaires à un conseil d'administration qui va être composé de façon paritaire, là, cinq, 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 quinze personnes, cinq parents élus ou nommés par le… il faut qu'ils soient membres du comité de parents de l'organisation. OK. Donc, c'est des parents qui siègent déjà au comité de parents qui… Ils sont déjà impliqués au niveau scolaire, là, par rapport à des écoles. Si tu sièges au comité de parents, ça veut dire que tu sièges aussi à un conseil d'établissement d'école. OK. Donc, il y a cinq parents qui s'en viennent au conseil d'administration. Il y a cinq membres du personnel, un représentant des enseignants, du personnel de soutien, du personnel professionnel, une direction d'école et un cadre de service de l'organisation. Puis ensuite, il y a cinq membres de la communauté qui devront être nommés éventuellement. Et là, on cherche des profils. La loi est comme venue préciser des profils. On cherche un profil. Un des profils, c'est quelqu'un qui aurait une expertise en gouvernance, ressources humaines, éthique. Un autre, c'est finances comptables. Un autre, c'est le milieu municipal, santé. Il y en a un qui est plus culturel, sportif, communautaire. Et le cinquième, c'est un représentant chez les 18-35 ans. OK. Ah! Couvrir un peu les différents groupes d'âge. Exactement. OK. Parce qu'on parle de 18-35 ans, vous pourrez en faire partie de vous autres. Vous êtes dans ces belles catégories d'âge-là, vous autres, non? Oui, oui. Puis en fait, on a jusqu'à la mi-juin pour mettre en place cette nouvelle gouvernance-là. Alors là, on est en phase transitoire. Oui, on est vraiment dans une phase transitoire actuellement. Est-ce que tout ça, c'est dans le but, effectivement, de sauver des sous? Bien, je pense que, tu sais, ça, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais il reste qu'au final, ça va être, tu sais, on verra avec le temps. Dans toutes les structures qui ont été changées pour économiser des coûts, c'est le temps qui a souvent dit, bien, finalement, on l'a tu fait pour ça. Moi, je pense qu'il faut faire le focus plus sur le fait que c'est une nouvelle gouvernance, où ce n'est pas des élus scolaires, c'est des gens nommés. Dans le fond, qu'est-ce que ça amène de différent au niveau de l'instance décisionnelle? Bien, je vous dirais que nous autres, on avait déjà au conseil des commissaires, plus de 50 % des commissaires qui étaient déjà des parents. Ça fait que, tu sais, les parents étaient déjà bien représentés sur notre instance. On avait aussi des gens, tu sais, parmi les commissaires, j'avais des gens d'affaires, j'avais des gens des municipalités, j'avais quand même aussi des gens qui occupaient des fonctions. Une belle représentativité. Oui, tu sais, on était un conseil très paritaire, même majoritairement femme, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, ce que ça amène de nouveau, c'est la présence du personnel de l'organisation qui peut venir représenter, s'asseoir autour de la table décisionnelle. OK. Mais c'est l'avenir qui va nous le dire, si de fait, c'est changement. Oui, bien, tu sais, ce qui était évoqué, c'était les coûts des élections scolaires, le salaire des commissaires. Mais là, tu sais, il y a un règlement qui s'en vient. Les gens, en principe, c'est pas un salaire, mais ils pourraient avoir présence, tu sais, de jetons de présence et tout ça. Ça fait qu'il y a un règlement à venir, là. Ça fait qu'il va quand même avoir des coûts d'associés à cette nouvelle gouvernance-là, là. Tu sais, ça va être des coûts différents, mais il va y avoir des coûts, là. Dans le discours politique, on disait qu'on voulait ramener davantage le pouvoir au niveau des élèves, proches des élèves, versus les directeurs d'école, parce que chacun des directeurs sait ce que son école a de besoin. Oui. C'est-tu ça, officiellement, qui va se passer? Bien, je dirais qu'au niveau des… tu sais, dans le fond, il y a cette instance-là qui est au niveau de l'organisation, de tout le territoire, mais ensuite, les écoles ont leur conseil d'établissement. Puis la loi leur donne des pouvoirs décisionnels pour leur école aussi. Non, les conseils d'établissement demeurent. Ça fait que, dans le fond, tous les pouvoirs sont répartis entre les écoles et entre l'instance qui est le territoire, là. Je vous dirais qu'il y a quelques nouveaux pouvoirs qui ont été accordés au CE. Le fait de pouvoir adopter au lieu d'approuver, je pense, au plan de lutte contre la violence. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. Il y a une obligation annuellement de consulter les élèves. Les élèves de l'ECI devront obligatoirement faire une consultation… Il y a beaucoup de participants de la décision. Oui, exactement. Ça fait que, tu sais, on dit rapprocher les élèves, peut-être leur donner une voix. Ça, c'est une nouveauté qui est arrivée au niveau des conseils d'établissement. Donc, je vous dirais que, tu sais, il y a ces changements-là. Puis l'idée de la subsidiarité était déjà présente dans le réseau d'éducation. En fait, ce qu'on veut, c'est la décision peut-elle être prise par une instance la plus proche possible de l'élève? Est-ce que cette instance-là a toutes les connaissances et l'expertise pour prendre une décision éclairée? Ça fait que c'est un peu l'idée entre un CA, un conseil d'établissement. Bien, c'est un petit peu là qu'on voit les pouvoirs. Si on pense que la représentation, c'est, il y a toutes les expertises nécessaires pour prendre des bonnes décisions, souvent, bien, la décision dans la loi de l'instruction publique, elle loge là. Alors qu'au niveau du territoire, un conseil d'administration, c'est beaucoup plus soutenir les écoles dans la réalisation de l'organisation de leurs services. C'est beaucoup plus valoriser l'éducation publique au Québec, soutenir notre territoire dans son développement social, économique, culturel. Donc, tu sais, nos responsabilités sont beaucoup plus du territoire. Et on va retrouver les décisions déjà beaucoup plus au niveau des CIE quand ça se rapproche sur l'organisation de services aux élèves. Donc, nous, on a un rôle de s'assurer que tout le réseau d'écoles a des moyens semblables. Tu sais, c'est toute l'équité. Non, pour privilégier l'école. Exactement. L'efficience, l'équité, l'éco-responsabilité. Ça, c'est des choses qui demeurent une responsabilité du conseil d'administration au niveau du territoire. Puis chez nous, tu sais, on a quand même un territoire où je regarde juste dans les écoles primaires, la plus petite a une trentaine d'élèves, mais j'en ai une de 500. Ça fait que c'est clair que les services ne sont pas organisés de la même façon dans une école primaire de 500 et d'une école primaire de… Mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'élève ait accès à des services semblables et équivalents. C'est un bon défi. Puis on a un territoire qui nous oblige à être créatifs là-dedans. Donc, ça, je trouve que ça, ça demeure une très grande responsabilité, plus de l'appareil qui est le conseil d'administration au niveau du territoire. C'est de s'assurer que chacune des écoles est capable d'offrir des services comparables à nos élèves. On passe de neuf territoires à cinq territoires, je crois? Oui. Dans le projet de loi, on demande de découper le territoire en cinq districts. Puis en fait, dans le projet de loi initial, il n'y avait pas la notion des districts. Ça s'est fait en cours d'études du projet de loi, l'arrivée des districts. Puis l'idée, c'était… parce qu'au début, c'était cinq représentants. Puis les districts, ça va être vraiment juste pour les représentants des parents. Puis c'était pour éviter que tous les parents arrivent d'une ville-sambre, tu sais. Qu'on ait tous les parents qui arrivent peut-être d'un secteur comme la Malbaie ou Baie-Saint-Paul. Mais c'est pas les noms des petits villages. Exactement. Donc, nous, on est déjà beaucoup organisés en actes d'établissement. Ça fait qu'on s'est inspirés beaucoup de l'organisation de nos écoles en actes d'établissement. Puis on a découpé le territoire en cinq districts qui vont nous amener trois représentants du primaire puis deux du secondaire. Nous, il y avait le président sortant, M. Gérard, qui était là depuis 22 ans, je crois. 98, oui, lors de la dernière fusion. À ce qu'on me dit, puis pour l'avoir observé aussi, je pense qu'à ce qu'on peut se dire, il a fait une maudite bonne job. On avait un excellent président. Et dans le contexte actuel, il n'y avait pas peur d'aller au front puis d'argumenter, effectivement, pour la commission scolaire de Charlemagne. Nous, on fait partie de la capitale nationale. En changeant l'identification, est-ce qu'on perd un peu de pouvoir par rapport à notre région versus la capitale nationale? Bien, une des grandes qualités du conseil des commissaires de M. Gérard, le président, c'était vraiment le courage de nommer si les décisions qui étaient prises au niveau du ministère de l'Éducation étaient profitables et répondaient aux intérêts locales du territoire de Charlevoix. Ils n'ont jamais eu peur de se prononcer, même si ça allait à l'encontre un petit peu des orientations ministérielles. Ils donnaient même des notes au ministre de l'Éducation. Oui, oui. Ah oui, ils étaient très créatifs. Donc, tu sais, je tiens à saluer vraiment ces gens. Puis le conseil qui était là dans les dernières années, mais tous les élus… Tu sais, moi, j'ai connu deux conseils des commissaires dans mon rôle de directrice générale. Tu sais, j'ai eu des gens dévoués, passionnés, qui avaient l'éducation tatouée sur le cœur, Charlevoix tatouée sur le cœur. Ils ont été de très, très bons représentants de notre territoire, puis d'aller défendre les intérêts de Charlevoix. Parce qu'effectivement, en éducation, comme dans d'autres secteurs, bien, faire partie de la capitale nationale amène son lot de défis. Effectivement. Et ça va continuer? Oui. Parce que là, toute l'organisation scolaire va s'appeler des centres de services un peu partout. Oui. Les régions demeurent les mêmes? Oui, pour l'instant, il n'y a pas de vue de fusion de territoire. OK. Donc, dans ce contexte-là, on a toujours notre mot à dire sur… Oui, on est toujours une entité locale dans Charlevoix. Ça va être le centre de services scolaire. On pense de Charlevoix. Voilà. Et ce qui est fort intéressant, c'est que depuis plusieurs années, la commission scolaire Charlevoix, on va l'appeler encore comme ça parce que c'est encore son nom officiel, performait très bien au niveau provincial. Oui, oui. On se démarque. Ça va bien. Mais je dirais, tu sais, Charlevoix, on récolte probablement, ceux qui étaient là au début des années 2000, la table de prévention de l'abandon scolaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ensuite, il y a toujours eu des instances où on travaillait beaucoup avec nos partenaires. Tu sais, l'éducation, on n'est jamais resté seul. Puis, je suis toujours la première à le dire. Ce n'est pas vrai que c'est la commission scolaire Charlevoix qui va réussir les enfants de Charlevoix. Je dis toujours, tu sais, les parents sont le premier acteur. C'est la communauté. Bien oui, tu sais, les parents d'abord, ensuite toute une communauté. Puis, nous autres, on est un des acteurs importants parce qu'on les a quand même avec nous, là, 180 jours par année, 25 heures par semaine. Mais il reste que c'est le travail d'une collectivité, d'une communauté, la réussite de ces enfants. Dans Charlevoix, je vous dirais qu'on récolte peut-être un peu le fruit de ça, là. Ce qui nous amène actuellement à toujours avoir des taux de diplomation qui se logent au-dessus du réseau public. Donc, comparativement aux écoles publiques au Québec, on performe, on diplôme davantage. Puis, là où c'est vraiment intéressant, c'est que je vous dirais que dans les dix dernières années, c'est à quel point on a diminué notre taux de décrochage. On est actuellement à la commission scolaire où il y a le moins de décrochage au Québec. C'est bien, bravo. On est à 4,4 % des élèves qui décrochent alors que dans le réseau public, on parle de 15,1. Oh, quand même! Oui, c'est ça. Puis, on est la seule commission… En région aussi, c'est difficile dans le sens qu'il y en a des jeunes que ça ne leur parle pas du tout, là, parfois. Exactement. Ça fait que c'est là que les partenaires communautaires sont précieux. Les organismes jeunesse avec qui on travaille beaucoup, c'est super précieux. Puis, c'est drôle parce qu'on est la seule commission scolaire qui a un taux de décrochage plus bas que même le réseau privé. Il y a une commission scolaire publique qui a un taux… c'est la première fois… Ça nous aille-tu aller chercher des sous, ça, pour dire que finalement, on fait un… Non, on n'est pas financés à la performance, mais on devrait. Surtout quand on sait que chaque décrocheur au Québec, il y a un économiste, Pierre Fortin, qui a beaucoup documenté. On dit que ça a un coût pour l'État, un gouvernement d'un demi-million. Wow! À chaque fois qu'un décrocheur… Mais toute la venue des programmes, le sport-études, ces choses-là, je pense que ça y est un peu aussi. Les jeunes s'accrochent à d'autres choses que juste… ça, je trouve que c'est bien. Il n'y avait pas ça non plus il y a plusieurs années. Je pense que c'est quelque chose qui… L'engue intensif qu'on a à Saint-Aubin, le sport-études, ski-golf. Et ça, en quelque part, en ville, souvent, ils se sentent plus menacés par le réseau des écoles privées. Puis, ils vont s'aventurer là-dedans plus. Mais nous autres, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas la compétition de l'école privée qu'on n'a pas ouvert ces programmes-là. Oui, exactement. Donc, effectivement, ça répond vraiment à des intérêts chez nos jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup de rénovations qui se sont faites dans nos écoles récemment. Donc, il y avait un milieu de vie quotidienne pour les étudiants. Oui, 100 milliards, c'est clair. On peut parler surtout de Forgette qui a eu un agrandissement. Ensuite, on vient de terminer six ans de travaux sur le centre éducatif. Six ans. Six ans de travaux pour être capable de maintenir une activité… Le niveau de décrochage n'a pas augmenté. Non, on l'a diminué à sa partie. Non, mais vous avez quand même bonifié la scène de spectacle qui est un élément important. C'est important au niveau culturel, au niveau des écoles. Je veux dire, c'est un spectacle qui s'est inspirant pour notre jeunesse. Bien, juste, tous les réinvestissements qui ont été faits dans le bloc sportif. C'est un bâtiment qui est aussi beaucoup à la communauté, avec le bloc sportif, la salle de spectacle. On fait un petit parrain avec la ville de la ville. Oui, exactement. Puis, le projet à la Malbec s'en vient en plus avec la nouvelle école. Là, on est dans ce gros projet-là qui se fait en trois phases. Actuellement, il faut sortir les gens du centre administratif de l'École Marguerite-Douville. On va être déménagés dans l'École secondaire du Plateau. Le centre administratif, les services administratifs, s'en vont à l'intérieur de l'École secondaire du Plateau. Ensuite, on va se servir des espaces libérés pour créer des classes temporaires, pour dégager un peu de clientèle de Félix-Antoine Savard à Marguerite-Douville le temps qu'on fait les travaux. Parce qu'il y avait un problème, en fait, qui manquait de locaux. C'est ça? Bien, c'est que l'agrandissement de l'hôpital, ils ont besoin de l'emplacement de Marguerite-Douville. Ça fait qu'au terme des travaux, on agrandit Forgette pour déplacer la clientèle de Marguerite vers Félix. Puis, on cède le bâtiment au CIUSSS. Oui, c'est ça. Alors, tout ça, c'est sous l'égide des commissaires actuels encore. Oui, bien, exactement. Exactement. Oui, oui, c'est la commission scolaire de Charlevoix. C'est le final, comme on dit. Je pense qu'ils ont de quoi être fiers. Oui, puis les commissaires ont fait un peu une publication dans le charlevoisien en janvier, en mettant en lumière un peu la réussite de notre organisation. Ça fait que oui. On en sait davantage sur ce qui se passe avec ces modifications-là. Merci beaucoup pour votre visite. Ça me fait plaisir. Bon, intéressant. On reprendra ça, cette invitation-là. C'est toujours intéressant de parler d'éducation. Très intéressant, oui. Bonjour, bonjour. Comme vous avez pu le voir, on a changé de position. On aime ça ici, interchanger des situations. Alors, on parle cette fois-ci de travailler en culture dans la région. Tantôt, on parlait de travailler en culture. Ça va plus loin que le secteur dit culturel tel qu'on le connaît. Effectivement. Pour nous, ce projet-là, travailler en culture dans sa région, c'est quelque chose que… Tu sais, la culture, il faut le voir vraiment au sens large. Il faut le voir autant à l'aménagement du territoire comme des gens dans le patrimoine qu'en littérature, qu'en animation. Puis même, il faut comprendre aussi que la culture, il y a vraiment une partie qui est identitaire là-dedans. Donc, qu'est-ce qui nous définit, nous, comme Charlevoisien, comme Bé-Saint-Pollois? Donc, on s'attaque les paysages, c'est quelque chose de fort. Donc, il y en a quelqu'un qui va venir parler du tourisme d'aventure, qui est une grande partie quand même de notre culture. Il va y avoir des gens qui vont nous parler aussi de l'agriculture de créneaux dans notre projet. Donc, vraiment, y aller au sens large. Qu'est-ce qui nous identifie? L'ADN des Charlevoisiens? Exactement. De la région de Charlevoix comme tant. Puis même, pour faire du pouce un peu sur ce que Martine mentionnait tout à l'heure, par rapport à la responsabilité que l'école, la communauté, le parent a dans l'éducation de l'enfant et dans la réussite de l'enfant, ce projet-là, c'est vraiment au cœur de ça parce que c'est un peu… en fait, c'est un partenariat entre l'école, le Centre éducatif Saint-Aubin et la Ville de Bé-Saint-Paul avec son entente en développement culturel qui a permis de créer ça. C'est la deuxième édition qu'on fait, ce projet-là. Oui, on l'avait fait en 2017 aussi. 2017, on a sauté plusieurs années. On a sauté un congé de maternité. 2017, c'est 3 ans, 4 ans, un congé de maternité. Donc, la deuxième édition cette année, en 2020, comme je vous parlais, c'est un partenariat avec Mélanie Buteau qui travaille très fort avec moi sur ce projet-là, qui est orienteur au Centre éducatif Saint-Aubin. Donc, c'est vraiment une idée qu'on a eue ensemble parce que nous, au Carrefour culturel Paul-Ménérique, on souhaite la présence et le réellement de la culture sous toutes ses formes. Puis, on souhaite que nos jeunes développent le sentiment d'appartenance pour la municipalité, soit fréquente leur lieu culturel. Donc, vraiment, il y avait ça en arrière-plan. Puis, de l'autre côté, Mélanie, elle voyait, mais nous, on veut valoriser la formation. On parlait qu'il n'y avait pas beaucoup de décrochage scolaire. Mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes aussi qui croient qu'ils n'ont pas leur place nécessairement dans la région. Bien, ce n'est pas typique à la région. C'est toute personne qui vient des régions. La traite de la grosse ville est très attirante. Mais, oui, effectivement, mais tu vois, moi, je suis originaire de la Beauce, puis en Beauce, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui reviennent parce qu'il y a tout l'aspect entrepreneurial qui est déjà ancré dans la culture. Tandis que dans Charlevoix, puis là encore, je vais dans les gros stéréotypes, mais souvent, moi, j'entends, si je ne travaille pas sur la construction à l'hôpital ou à la ville de Bessin-Paul, je ne travaillerais pas à Bessin-Paul dans ma communauté. Je n'ai pas ma place ici nécessairement. Puis ça, ça fait partie de l'éducation aussi, parce que de voir sa place dans sa région, qu'est-ce qu'on peut développer, où on peut aller. Puis qu'est-ce qu'on peut réussir chez nous? Ce qu'on veut, c'est des histoires de réussite. On veut que ces jeunes-là, ils aillent leurs yeux brillants, qu'ils disent « OK, moi, Charlevoix, c'est ma place, c'est ma communauté, je veux m'investir là-dedans. » Ça fait que c'est un peu ça, le fond. Puis comme je vous disais, c'est de valoriser les formations. Donc, le principe du projet, c'est de, en fait, montrer un portrait réaliste. Ce projet-là s'adresse aux gens du secondaire 4 et 5, hein? Exactement. Donc, tous les secondaires 4 et secondaires 5 du Centre éducatif Saint-Hombain vont… Donc, sur le point de finaliser leurs études secondaires. Oui, c'est sûr qu'on s'adresse plus à ça. Pour plusieurs, après ça, quitte pour des études supérieures. Mais pour les aider à les orienter vers leur choix de formation. Parce qu'on s'entend que fin du secondaire dit aussi un choix au cégep, à faire, bon, la technique, mais il y a plein d'autres possibilités, là, vraiment. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont, comment dire, sont plus mêlés. Il me semble, je recule de plusieurs années passées, là. Je ne sais pas, je prends l'exemple de ma soeur. OK, vous voyez l'âge qu'on a. Elle, jeune, elle savait, elle voulait être un genre infirmière. Un autre voulait être policier, puis c'était comme défini, là, tu sais. Aujourd'hui, tu dis, ah, qu'est-ce que je veux faire? Je regarde mes enfants, moi. Longtemps, ils ont été, je ne sais pas, oui, ça m'intéresse, peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, avant qu'ils puissent décider d'un choix de carrière, c'est long. Mais moi, j'ai une piste pour ça. Avant, tu n'en avais pas autre choix, ou presque. Comme femme, moi, ma mère, écoute, qui a 65 ans aujourd'hui, elle avait le choix entre être infirmière, enseignante ou coiffeuse, par exemple. Je veux dire, puis elle, elle ne voulait absolument pas être infirmière. C'est pour ça qu'elle voulait, finalement, elle a réussi à rentrer dans les premières cohortes au cégep de Sainte-Foy comme technicienne en biomédical. Donc, tu sais, des analyses de sang et tout ça à l'hôpital, parce que c'était plus ça qui la touchait. Mais vous voyez, à cette époque-là, tu avais peut-être 10 choix. C'est illimité. Bien oui, moi, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. C'est illimité. Des carrières de 25 ans dans le même domaine, maintenant, ça n'existe plus. C'est ça, c'est ça. On vit plusieurs carrières. Exact. Les attréchanges. Parce qu'il y a un choix. Le petit choix fait peur aussi. Je vais-tu aimer ça, n'aimerais-tu pas ça? C'est là qu'il y a le défi. Mais ils ont le droit d'essayer maintenant. Ils ont le droit à l'erreur. C'est ce que je trouve qui est bien aussi. C'est que maintenant, on peut dire, OK, je vais aller faire une formation comme ça. Puis si j'aime ça, je vais continuer. Mais sinon, je peux aller voir ailleurs. C'est ça. L'éternel étudiant, c'est ça. Bien, il y en a beaucoup. Et pourquoi pas? Mais notre projet, c'est aussi de… Oui, oui. Notre projet de travaillant plutôt dans la région, c'est de valoriser les professions que tu peux travailler chez toi. C'est que tu peux travailler dans Charlebois. Parce qu'au niveau culturel, le jeune est probablement… La première fois quand j'ai parlé de ce projet-là, tout le monde pense à un artiste en art visuel, un peintre ou un galeriste. Parce que c'est quand même très présent. C'est une réaction normale. Oui, mais je veux dire, au-delà de ça, les possibilités sont infinies. Écoute, moi, dans le projet, comment ça consiste, c'est que c'est vraiment une journée comme de conférences. Parce que là, c'est une journée qui est organisée avec ses élèves. C'est deux demi-journées, exactement. Donc, l'avant-midi, on est avec les secondaires 4. L'après-midi, on est avec les secondaires 5. Le principe, c'est que les jeunes, ils ont comme deux volets. Il y a le volet panéliste. Donc, on a un panel animé qui s'appelle « Découvrir des métiers culturels » et « Histoire de réussite ». Donc, on fait venir des gens qui ont eu du succès en emprepreneuriat. Le plus souvent, des anciens élèves de Saint-Aubin qui ont décidé de revenir ici. Parce que c'est ça qui est inspirant, dans le fond. Les nouveaux métiers culturels. Je vais vous donner quelques exemples avec mes secondaires 4. J'ai M. Marc-Antoine Bellé, qui est journaliste et animateur chez CIHO, mais il est aussi auteur de livres. Donc, il y a comme deux chapeaux très intéressants à découvrir. Parce que le journalisme, en région de son voie avec TVCO, il y en a des emplois au niveau de la télévision communautaire, les radios communautaires. Oui, tu peux aller à Québec, Montréal, dans les grandes villes, dans les grandes institutions, mais tu peux aussi choisir d'être en région, puis de t'investir, puis de développer. Au niveau de… quand tu es auteur, tu peux faire ça n'importe où, être auteur, si c'est ta passion. Tu sais, voilà. On a Cindy Pelletier, qui est entrepreneur en commercialisation de la mode, qui a sa boutique sur la Rambroise Fafor. Écoute, quel bel exemple de réussite. Une femme motivée, elle achète localement, elle fait des événements au travers de ça. Elle s'implique. Elle s'implique, elle est vraiment très forte au niveau des médias sociaux. Elle implique sa communauté, elle fidélise sa clientèle. Elle a du succès avec des boutiques en région. C'est difficile, là. Oui, et surtout en plus, avec la chambre en ligne. En mode, là, de femmes, tout ça. Mais non, mais elle, elle a fait des études en gestion pour ça. Tu sais, elle a vraiment la formation avec le bagage, l'expérience qu'elle a aussi. On a M. Gilles Gagnon, qui est directeur général et urbaniste à la Ville de Saint-Urbain, qui va venir parler à notre panel aussi. Ce qui est très inspirant, c'est que oui, il y a le côté urbaniste, qui est ça, il peut être fait dans toutes les villes au Québec, être urbaniste. C'est tout l'aménagement du territoire, le patrimoine, technicien, inspecteur. Puis l'aspect directeur général, c'est de parler des types de métiers qui se font dans une municipalité. C'est des très bons emplois que vous pouvez avoir quand même en région. Puis donc, moi, je travaille pour la Ville de Belle-Saint-Paul. Je suis animatrice en loisir et culture. Mais je travaille en culture dans une ville. « J'ai du plaisir, j'étais avec la communauté. » Tout ça, quelle formation peut venir vers là? Il y en a plein des choses, des possibilités. Puis on a Jean-François Bourdon, qui est guide professionnel en tourisme d'aventure, puis qui commence, entre autres, à s'impliquer dans la nouvelle attestation de tourisme d'aventure qu'il va te faire. Je pense qu'il commence. Il est débuté la semaine passée, je pense. La semaine dernière, effectivement. Parce que le tourisme d'aventure, pour nous, ça fait partie de notre identité. Je veux dire, la montagne, le massif, le grand fond, les paysages, les sentiers pédestres, les deux parcs nationaux de haute qualité, le fleuve Saint-Laurent, les possibilités sont multiples de travailler ici. Puis des fois, ça peut être de partir son entreprise. En fait, ça a l'air plus vert dans le jardin du voisin, où la ville est attirante, mais en même temps, il se passe tellement de choses. Moi, je le dis à tout le monde, c'est le plus beau terrain de jeu qu'on a ici, dans Charlevoix. On l'a choisi. C'est pas aussi loin que la Gaspésie. C'est à la ville qui n'est pas loin quand même. Donc, à un moment donné, tu veux t'évader, vivre autre chose, mais tu reviens ici, tu as le plus beau terrain de jeu. L'avantage ici, c'est qu'on est très polyvalent, parce qu'on est dans des petites organisations. Puis souvent aussi, les responsabilités qu'on va avoir sont plus vastes. Je pense qu'un journaliste peut-être ici va avoir à couvrir tous les secteurs, tandis qu'un journaliste en ville ou quelque chose va avoir seulement côté culturel. Donc, je pense qu'on a cet avantage-là aussi. Mon métier, moi, comme animatrice en loisirs et culture, en ville, moi, ça se peut que je m'occupe juste de la communication ou juste d'une salle de spectacle. Présentement, moi, je fais du développement culturel dans toute ma communauté. Je travaille avec plein d'intervenants, l'animation d'un salle. Ce ne serait pas bon de première dans une chose, ça va être bon de deuxième dans plein de choses. C'est vrai que c'est un peu ça, en région, par exemple. La polyvalence, être curieux, vouloir faire les étapes de A à Z, c'est des qualités qui sont quand même recherchées. Particif au développement de notre région. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est… On est comme obligé de se réseauter. Oui, exact. Ça fait que tu es vite branché avec le réseau. Oui, effectivement. Ça, c'est le panel des secondaires 4. En secondaire 5, on a aussi des invités au niveau du panel, qui est très intéressant. Donc, on a Annie Bolduc, qui est entrepreneur en design graphique. Écoute, ça fonctionne très bien, son entreprise. Design graphique, une vocation très à la mode auprès des jeunes, qui est possible de travailler partout au Québec puis de développer des entreprises. Je vous le dis, les jeunes, il y en manque, là. Il y en manque des entreprises. Tu sais, on a besoin de ces gens-là pour les sites web, les réseaux sociaux et tout ça. Ça fait qu'il y a vraiment de l'avenir dans ce secteur-là. Dire qu'on pensait que l'électronique ferait perdre des emplois. Regarde, ça l'a créé. Ah oui, je pense que ça l'a peut-être même plus créé que... On a Mme Lucie Tremblay, qui est productrice, qui est aussi fondatrice du Festival Cuisine, Cinéma et Confidence, mais qu'elle a un très grand passé avec le Cirque du Soleil, d'être productrice de spectacles, mais elle a aussi été producteur de documentaires. Elle va parler. Producteur en soi, c'est un métier qui est très peu connu. Et elle n'est pas en ville, elle est ici, là. Oui, elle est à le Saint-Paul directement. Madeleine Dufour, qui est entrepreneur et distillatrice pour la famille Maurice Dufour. Donc, elle qui s'investit dans une reprise d'entreprise. Une ancienne élève de Saint-Aubain, très dynamique. Écoute, leurs produits, un, sont super bons parce qu'ils récoltaient tout ça, mais au-delà de ça, ils apportent même du culturel. Leurs nouvelles étiquettes sont uniques. Chaque étiquette, c'est une aquarelle différente sur chacune de ses bouteilles. Elle pousse le concept encore plus loin. C'est vraiment un bel exemple d'histoire de réussite dans notre région. Puis, on a Léa Proulx aussi, qui est joaillière, qui a une boutique sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Une ancienne aussi de l'école. Oui, une ancienne de l'école. Puis, elle aussi, là, je veux dire, elle est super dynamique dans sa communauté. Présidente des gens d'affaires aussi, je pense, Léa. Donc, elle s'implique. Trois enfants, tu sais, je veux dire, il y a de l'avenir dans la région, ça, c'est clair. Ah, on a de l'avenir en vivant un stress inférieur, les grandes villes. Parce que les grandes villes, comme on l'a dit, c'est spécialisé. Et tu te dois de performer. Pour te démarquer. Voilà. Et tandis qu'ici, je pense qu'on peut s'exprimer. Prendre le temps de respirer. On est au grand air. Et bien faire les choses. Ah, mais c'est super, ça. C'est une belle initiative. C'est dommage qu'on a sauté il y a plusieurs années à cause du congé de maternité. Bien là, moi, je suis contente. Non, je suis contente. Je suis contente, tu vois. Moi, c'est parfait. Non, mais c'est effectivement des messages à passer. Oui. Puis de se servir de gens qui viennent du milieu, puis qui viennent transmettre la bonne nouvelle. Écoutez, n'ayez pas peur de foncer. C'est ça qui est l'affaire. Foncer. Puis avec nos jeunes dans le projet, il y a le panel, comme je vous dis, que chacun va parler de son métier, de son expertise. Puis il y a un autre volet aussi, que les jeunes ont le choix d'une conférence, d'aller approfondir, d'aller faire une rencontre avec un professionnel. Donc, la deuxième partie, c'est vraiment une conférence, une présentation. Puis là, on a d'autres intervenants. On a M. Nicolas Tétrault, qui est musicien et technicien de scène, qui travailleur autonome. Musicien, c'est quand même une pratique qui n'est pas nécessairement évidente. Il faut se démarquer, mais en même temps, quand on diversifie sa pratique, ça nous permet d'être capable d'aller plus loin. Puis il est très talentueux aussi, Nicolas, dans ce qu'il fait. Patricia Aubey, qui est conservatrice muséaire, musée d'art contemporain de Bé-Saint-Paul, mais qui est aussi une artiste, on en fait, qui est également une enseignante en histoire de l'art à l'Université de Chicoutimi. Donc, tous les aspects de l'art, je vous dirais, vraiment histoire de l'art et tout ça, elle a les portes avec brio, certainement. Puis on a aussi une conférence de Marc-Antoine Bellé qui était là au panel, mais qui va revenir pour ses deux chapeaux de journaliste et d'auteur. Parce qu'on trouvait ça très intéressant que tous les jeunes puissent avoir cette rencontre-là avec Marc-Antoine. Ça, ça lie le 19, oui? 19, oui. Puis juste pour renforcer ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens qui sont invités, ils ont deux ou trois chapeaux, hein? Donc, ils ne sont pas juste confrontés. Oui, c'est ça, exact. C'est peut-être la clé aussi, là. Bien, tu sais, souvent, tu as plus qu'une passion aussi. Oui. Tu sais, en fait, tu fais ta vie avec peut-être plus qu'une passion, là. Ça fait que c'est le fun. C'est intéressant. Bien, écoutez, tous nos jeunes de son R4 et R5 de Baie-Saint-Paul vont pouvoir vivre ça. Super. Vous allez peut-être m'entendre parler, chers parents, d'adolescents de ce projet. Quand on dit de Baie-Saint-Paul, là, tu sais, ça couvre toutes les municipalités, là. Tu sais, dans le fond, à Polyvalente, là, c'est Baie-Saint-Paul, mais c'est Petite-Rivière, Saint-Urbain, Rézéboulement. Effectivement, c'est toutes les municipalités de Charleville-Ouest. Oui, c'est ça, exactement. Bien, ça se peut aussi qu'on développe peut-être vers l'Est éventuellement un jour. On en avait parlé avec Mélanie, là, il s'agit de structurer tout ça. Bien, c'est sûr qu'il y a la dynamique de l'autobus, aussi, tandis que les élèves de Saint-Aubert peuvent venir à pied chez nous. Il y a tout ça qu'il faut travailler, les budgets, mais ce n'est pas impossible. On est vraiment… on y croit, à ce projet, pour développer le sentiment de fierté de nos jeunes. Ça, ça va se passer directement à l'école? Carrefour culturel. Ou Carrefour d'État. Ils viennent chez nous. On veut qu'ils s'approprient. C'est ce centre culturel qui est à eux, en fait, qui est à tout le monde, et qui permet de faire rayonner la culture sous toutes ses formes qui est vraiment au cœur de ce projet-là. Il y a une nouvelle exposition, d'ailleurs, qui commence très bientôt, là, avec Club Clic, entre autres. Oui. Alors, il y en a quatre par année, je crois, quelque chose comme ça. Quatre-cinq? Cinq, cinq. Oui, en tout cas. Il y a des expositions temporaires et permanentes. Voilà. Donc, effectivement, le centre, le carrefour culturel Paul-Méléric, un endroit à visiter. Oui, vraiment. Bien, super. Merci. Bravo. Merci. Belle initiative. Puis, on l'encourage à continuer ça d'une façon récurrente. Non, je trouve ça superbe comme projet. Vraiment. Oui, vraiment. Hé, restez à l'écoute. On vous revient dans quelques instants, cette fois-ci, avec Annabelle Tremblay. On va parler du fleuve, du magnifique fleuve Saint-Laurent. À tout de suite. De retour, cette fois-ci, avec Annabelle Tremblay. On parle de notre magnifique fleuve, Annabelle. Oui, exactement. On parle entre autres de, comment dire, de sa mise en valeur, de son développement. Oui. En fait, la MRC de Charlevoix s'est associée avec le comité ZIP Saguenay-Charlevoix. Donc, l'équipe de Raphaël et de Victor. Qui sont nos voisins ici. Qui sont nos voisins d'ailleurs, effectivement. Alors, nous, l'idée, l'objectif, c'était vraiment de repositionner le fleuve Saint-Laurent au cœur du développement de la MRC. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer ça. J'allais tout de suite repositionner. Oui. Il me semble qu'il est là, continuellement. Est-ce qu'on a manqué quelque chose dans les dernières années? En fait, il y a beaucoup de stratégies de mise en valeur du fleuve qui a été mises en place par le gouvernement, avec la stratégie maritime, ces choses-là. Donc, le développement économique, touristique était très présent au niveau des différents paliers. Mais dans la MRC de Charlevoix, on n'a jamais eu de plan de développement. On ne s'est jamais vraiment attardé à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser le développement, puis de le mettre au cœur de notre développement. Ça fait que c'est un peu ça, l'idée de cette activité-là, de cette journée-là. On repositionne le tout, puis on va le mettre en valeur. Pour le mettre en valeur. Puis, en fait, l'initiative vient qu'en 2014, il y a quand même un plan d'action qui avait été déposé pour mettre en place un parc nautique. Il y avait un comité qui avait été mis en place, et quelqu'un avait été embauché pour faire une étude. Donc, de mettre vraiment un parc qui était déterminé, délimité pour la mise en valeur du fleuve. Il y avait même des points d'intérêt qui avaient été soulevés. Donc, suite à ça, il y a un plan d'action qui a été développé, et découle cette démarche-là, des démarches de volonté de mise en valeur. Entre autres, la route 362, de Baie-Saint-Paul jusqu'à la Malbaie. C'est l'une des plus belles 10, parmi les 10 plus belles vues sur le fleuve au monde, ou au Canada, je crois. En tout cas, je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'est l'une des belles vues. Oui, puis les paysages, puis l'attrait au fleuve, c'est une des raisons pourquoi les gens se déplacent dans Charlevoix. C'est une des premières raisons pourquoi les gens se déplacent. Donc, de le mettre, oui, au cœur de notre développement, de se l'approprier. Pas seulement pour les touristes aussi, hein, pour les citoyens. Donc, comment qu'on peut encadrer tout ça, puis nous favoriser son développement. OK. Donc, on essaie de reprendre un peu de retard qu'on a pris en tant que région. Bien, du retard où, en fait, l'idée, c'est vraiment de se structurer, puis d'y aller faire le développement à notre vitesse. Mais oui, effectivement, on va essayer de suivre un peu les démarches plus nationales qui ont été mises en place dans les dernières années. Il est tellement présent qu'on prend pour acquis que, des fois, puis là, au moins, on va proposer des gestes. Exact. Donc, il y a eu une rencontre. Oui, le 22 octobre. En fait, il y a une cinquantaine d'intervenants qui ont été invités. En fait, il y avait plus d'invitations, mais on a une cinquantaine de personnes qui se sont déplacées. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et on a fait une journée d'échanges et de consultations, d'inspiration, en fait, pour la mise en valeur et le développement du fleuve. C'était au Musée maritime de Charlevoix, donc on trouvait ça important d'avoir un lieu qui était quand même thématique. Connecté sur le fleuve. Exactement. Puis, l'activité, en fait, c'était vraiment des ateliers. On voulait vraiment avoir un échange, un input de ces gens-là pour pouvoir éventuellement développer un plan d'action. Puis, on avait même des thèmes, des thématiques, des animateurs en table ronde. Donc, c'était vraiment intéressant. Parce qu'il y a des enjeux, il y a eu des constats. Oui, exactement. On essaie d'identifier des opportunités là-dedans. Oui. Puis, à travers ça, bien, il y a des défis si on identifie comme il faut ce qu'il y en a à faire. Exactement. Puis, nous, on a voulu le structurer en se disant, bien, allons-y avec des thèmes. Oui. Allons-y aussi avec des activités pour les inspirer. Parce que c'était un des objectifs de notre activité, c'était d'inspirer les gens. C'était de favoriser le réseautage entre eux aussi. D'initier des nouvelles collaborations parce que ce n'est pas la MRC ou ce n'est pas le Comité ZIP qui va tenir tous les projets. Nous, on veut vraiment susciter des projets, mais qui viennent d'organismes, d'intervenants, au moins d'entreprises privées. Puis, renforcer bien sûr le sentiment d'appartenance au fleuve des entrepreneurs, des organismes, des citoyens. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis, aussi, d'identifier puis réaliser des actions de mise en valeur dans une perspective qui est collective, une vision commune. Puis, vraiment d'avoir un plan d'action à moyen terme, peut-être sur un horizon de cinq ans. Dans notre MRC, on a quatre municipalités. Oui, qui sont riveraines. Directement à Petite-Rivière. Oui. Les Saint-Paul, bien sûr. Les Éboulements. Les Éboulements. Et les Loucoudres. Effectivement. Exactement. De travailler en base clos, parce que bon, finalement, on peut travailler ici puis Charlevoix est vaste aussi. Il y a Charlevoix-Est. Il y a Saint-Syrénée, Pointe-aux-Piques, La Malbaie, Saint-Siméon, Capelègue et compagnie. Bien, il y a des démarches qui sont déjà entreprises avec une thèse qui a été approchée par la MRC de Charlevoix-Est. D'accord. Donc, éventuellement, il y aura une démarche similaire qui pourrait être faite de leur côté. Je ne veux pas me mouiller à leur place, mais je sais qu'il y a déjà même des échanges qui ont lieu. Parce que j'imagine que dans les faits, les enjeux sont sensiblement les mêmes. Bien sûr. Tu sais, on parle du fleuve et des municipalités. Oui. Les constats vont être où? Ça devrait tourner autour de la même chose. Mais il y a déjà des initiatives qui sont faites de mise en valeur du fleuve. On a juste à penser au quai, à part au Persy, par la municipalité de Saint-Siméon, qui ont tout revampé le quai. C'est vrai. Et puis nous, on a fait un petit guide du participant pour cette journée-là. Et c'était une des inspirations qu'on a mises dans notre guide pour dire aux gens, regardez, il y a une municipalité, il y a une localité qui a pris en charge. Ils ont mis le côté culturel, le côté historique, puis ils ont tout revampé leur quai. Donc, il y a déjà des démarches qui sont faites. Tout le côté croisiériste aussi, du côté de l'Est, je pense qu'il y a un potentiel. Qui va devenir… Les bateaux blancs qui étaient là aussi, l'arrivée des bateaux blancs. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de matière pour faire du beau développement aussi de ce côté-là. Alors, tout le monde va être gagnant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, de fait, il y a quatre thèmes qui ont été identifiés là-dedans. J'y vais avec ce que j'ai, développement économique, récréatif et touristique. Exactement. On parle aussi d'activités nautiques, accès et sécurité sur le fleuve, l'environnement et paysages riverains, et le patrimoine maritime. Oui, on a essayé de toucher à peu près à tous les volets qui font partie de notre développement. Puis, l'idée aussi, c'était d'avoir des gens représentatifs de chacun de ces secteurs-là. Ce qu'on a réussi à faire quand même, on avait des gens des ministères, on avait des gens d'organismes culturels, économiques. Donc, on avait quand même une bonne représentativité. C'était très intéressant, les échanges qu'on a eus. Parce que c'est ça, c'est pas tout désidentifier ces thèmes-là. Il faut à un moment donné aussi passer à une action. Oui, exactement. Il y avait des questions précises. Comment on peut faire en sorte pour mettre en valeur, par exemple, la culture ou le patrimoine de notre territoire, mais la culture maritime. Puis oui, il y a plusieurs actions. Je vous dirais même au-delà de 75 actions qui ont été proposées. C'est sûr que nous, on a élagué un peu. On a pris le contenu gril. C'est une sorte de brainstorming. Oui, exactement. Bon, c'est Rémi Ménin, je ne prends plus l'expression. Oui, exactement. Alors, pour identifier ce sur quoi on pourrait… Bien, nous, on voulait être dans l'action. On voulait être dans quelque chose qui était réalisable, qui pouvait être porté soit par un organisme ou encore par la MRC. Parce que probablement que la MRC va pouvoir porter certaines choses aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire. Puis, oui, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher de l'action. Donc, on plante une graine, une idée émerge. Oui. Puis, ça prend quelqu'un, effectivement, qui va prendre à bras le corps. Je veux dire, let's go. Est-ce que ça sera la MRC qui sera porteur de ces actions-là ou c'est la communauté? Bien, en fait, nous, on sera porteur du plan d'action. Ça veut dire qu'on va s'organiser pour qu'ils cheminent dans le temps. Mais c'est certain que je vous donne un exemple d'une action. Favoriser le développement d'activités nautiques écoresponsables sur le territoire. Ce n'est pas la MRC qui va faire ça. Mais si j'ai un promoteur qui vient me voir demain matin avec un projet… On peut le soutenir financièrement. On peut le soutenir techniquement, financièrement. On peut l'aider, justement, à collaborer ou favoriser la collaboration avec un autre entrepreneur déjà existant. Donc, ça, ça fait partie aussi des choses. Donc, oui, on peut être là. Mais ce n'est pas nous qui allons porter toutes les actions ou tous les volets de ce plan d'action-là, bien sûr. Oui, je comprends. Ça prend des gens comme… Pardon. Ça éveille beaucoup, dans le fond, le possible, tu sais. On vous donne-tu la peine d'imaginer le possible aussi, là? Exactement. D'avoir une vision aussi. Souvent, c'est ça, là. C'est… Oui, exactement. Qu'est-ce qui est possible? Oui. C'est comme si le plan d'affaires était fait quasiment. On a identifié ce qui en était. On a identifié les besoins. Les opportunités. Un peu, oui. Ça fait partie de leur ramasser une idée, puis travailler autour de ça, là. Oui, puis, tu sais, il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont toutes une perspective qui est différente, que nous, on n'a pas… Tu sais, moi, je ne suis pas une spécialiste, là, en développement du fleuve, ou… Tu sais, donc, c'est important aussi d'aller chercher toutes ces personnes-là, puis de dire, ah, bien, il y a une représentativité, puis ces gens-là se reconnaissent dans ce plan d'action-là. Donc, éventuellement, on pourra le mettre en place. Parce que, comme on le disait tantôt, on a la chance d'avoir une proximité de services qui peuvent, effectivement, s'intégrer dans tout ce projet-là. Oui. Je regardais juste pour le fun, on parle ici, tu sais, de revamper la marina de l'élo-coudre. C'est des sous, ça, là. C'est gros. Ça a déjà existé. Ils ont connu des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on va le revamper que les problèmes, entre autres, d'envasement ne se feront plus. Je veux dire, bon, comment corriger ça, en tout cas. Il y a déjà des projets en cours, hein? C'est ça. On parle du projet à l'élo-coudre, du parc, on dit le bout d'en bas, là, mais ce n'est pas le bon terme. La route bleue, il y a des choses qui se trambent pour le retour, la relance de la route bleue dans Charlevoix. On a d'ailleurs eu déjà une rencontre. Donc, le plan d'action est déjà lancé, il y a déjà des choses qui sont débutées. Juste le kitesurf. Le kitesurf, oui. Il y a 10 ans, on voyait les shows dans l'eau, dans le fleuve. Oui, l'art musical à l'eau-coudre. Oui, il y a déjà des choses qui ont évolué. C'est sûr que le plan d'action n'a pas encore été adopté par le Conseil des maires. On est en train de le finaliser. Dès qu'il sera adopté, il pourra même être communiqué, partagé à l'ensemble des participants. Mais il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Est-ce qu'on est allé voir ailleurs, parce que là, toutes ces idées sont pour nous, là, mais est-ce qu'on est allé voir ailleurs d'autres municipalités ou d'autres organisations qui ont ce genre de projet-là, qui ont déjà avancé et qui donnent des résultats? En fait, nous, dans notre demi-journée, l'idée, c'était d'inspirer. Donc, on a fait venir Stéphanie Poiré, qui est à la MRC de Portneuf, qui nous a parlé du projet de mise en valeur du parc récréonautique à Portneuf, parce qu'eux ont fait vraiment un travail important, similaire vraiment à notre démarche. Quand on a vu leur guide de développement, leur plan, on a fait, « Oh mon Dieu, mais ils ont fait la même démarche, mais quelques années auparavant. » Donc, on a pu vraiment s'inspirer de tout ça. Puis, elle est venue nous présenter, oui, le plan d'action, mais qu'est-ce qui avait été réalisé? Puis, ils nous ont vraiment donné des idées intéressantes. Je pourrais même vous dire qu'est-ce qui a ressorti de ça. C'était vraiment bien. Elle nous disait, bien, réaliser des projets qui sont complémentaires, cohérents avec le milieu, considérer des éléments qui sont structurants du territoire pour la création de projets, préconiser la collaboration, ne pas minimiser l'impact des petits projets. Ça, moi, j'aime beaucoup ça. Les petits projets, souvent, font des grands projets éventuellement. Mobiliser la communauté, s'assurer qu'il y ait une coordination aussi, parce que c'est beau d'avoir un plan d'action comme ça, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le porte, qui le soutient et qui le fasse vivre. Surtout avec les gros joueurs qui s'en viennent maintenant dans le futur Club Med, les bateaux qui vont s'en venir bientôt au quai de Pointe-au-Pic, une fois que le fameux quai sera réparé comme il faut. Là, tu vas avoir un afflux d'individus qui viennent de l'extérieur. Puis une fois sur place, qu'est-ce qu'on découvre? Exact. Alors, c'est très important de structurer effectivement cette offre-là. Oui, puis il y a tout le volet sécurité aussi, parce que c'est un volet qui a été énormément soulevé pendant cette rencontre-là. On ne peut pas envoyer n'importe qui naviguer sur le fleuve ou faire des activités récrotouristiques. Ici, dans Charlevoix, ce n'est pas comme naviguer à Montréal ou à Québec. Donc, il y a vraiment les courants. Ce n'est pas un lac. Non, c'est ça exactement. Donc, le projet de relance de la route bleue, d'ailleurs, avec M. Marquis, qui est de Cano-Caya, Québec, qui est venu d'ailleurs nous faire une présentation aussi lors de la journée. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est de dire, OK, comment on fait la promotion des petites embarcations sur notre fleuve? De dire, oui, vous pouvez venir utiliser notre tronçon, mais de façon sécuritaire. Puis, même ça, la MRC pourra éventuellement devenir un peu plus, s'avancer un peu plus là-dedans, peut-être même avec un plan d'intervention, des choses comme ça. Avez-vous vu le film «Pour la suite du monde»? Oui, bien sûr. Il y a un beau party qui se passe en plein milieu du fleuve, sur les dunes. Quand tu vois les résidents du temps qui s'en vont là en chaloupe, virent la chaloupe à l'envers, montent sur la chaloupe, ils se font un party dans le milieu du fleuve. Là, tu te dis, où est-ce qu'ils sont, eux autres? Écoute, on recule plusieurs années passées, alors c'est ce genre de choses-là. Il y a peut-être un lieu de faire une place. Bien, il y a des balles sur les dunes. C'est ça quand même, oui. C'est revenu, ça. Il y a des spectacles sur les dunes, en lien avec toute l'entreprise, justement, de kitesurf, qui est là-bas. Sur Roi Aventure. Sur Roi Aventure. Je pense qu'il y en a déjà proposé quelques-uns, déjà. C'est quelque chose, là. T'as les deux pieds sur les dunes dans le fleuve. T'as un spectacle dans le milieu du fleuve. Et la sensation d'être dans le milieu. Tu fais un 360, puis tu vois les deux rives. T'es dans le milieu. Le minolum no web, encore l'expression. T'es là, là. Tu vis ça? Wow! Pour l'avoir vécu, j'ai encore des frissons. Génial! Alors, ça, c'est... Donc, c'est lancé. C'est lancé. On travaille là-dessus encore actuellement à finaliser le plan d'action. Mais il y aura des choses concrètes qui vont suivre. Et la MRC, c'est doté d'un petit budget. Ce n'est pas énorme. Mais quand même, il faut être cohérent. Quand on a un plan d'action et qu'on veut soutenir financièrement, on est capable, ensuite, de faire avancer les choses. Alors, il y a plusieurs beaux objectifs. Il y a plusieurs idées. Il s'agit d'identifier celles qui sont les plus réalisables à court terme, potentiellement, avec les budgets que l'on a. Puis, en même temps, ça peut créer d'autres intentions venant de d'autres personnes pour dire, avez-vous pensé à ci ou à ça? Exactement. Mais foncièrement, c'est un peu plus le côté entrepreneurial d'individus qui vont prendre la relève. Il y aura peut-être même des appels de projets. C'est-à-dire, on veut éventuellement qu'il y ait de l'interprétation sur les rives, de tout ça. Bon, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à se porter à carreur de ce projet-là ou qui veulent porter ce projet-là? Mais éventuellement, peut-être, ça sera sous cette forme-là. Parce qu'il y a Catabatic qui est ici avec les kayaks. Puis, je sais que Monet, de Montréal à Québec, il y a des gens qui descendent le fleuve en kayak. Oui, exact. Avec la route bleue. Je ne sais pas, je pense qu'ils rentrent jusqu'ici. Ils ne sont jamais rendus jusqu'ici. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt des choses... Super! Bien, merci Annabelle. Ça me fait plaisir. Fort intéressant. Et il faut effectivement profiter au maximum de ce beau fleuve-là. On parle souvent d'arrière-pays, mais il est là, le fleuve. Il ne faut pas l'oublier. Effectivement. Il n'est pas pollué dans notre coin, je pense. Il est encore en bonne condition. Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. De façon globale et générale. Oui. Super! Restez à l'écoute. On revient pour la conclusion de cette émission avec les coups de cœur de nos invités dans quelques instants. De retour avec mes invités et leurs coups de cœur, leurs coups de cœur qui vont nous guider un petit peu sur des choses qu'elles connaissent, qu'elles ont partagées, qu'elles ont découvertes, qu'elles ont vécues peut-être ou quoi que ce soit. Alors, on commence immédiatement avec Myriam. Oui. Moi, mon coup de cœur, je dirais, c'est en lien avec un sport que j'aime beaucoup, qui est méconnu, qui s'appelle le waterpolo. Il y a quand même une culture de waterpolo, je dirais, à Baie-Saint-Paul et aussi dans l'Est. Il y a plusieurs joueurs de l'Est qui viennent jouer avec nous. Puis, mon coup de cœur, en fait, c'est que cette année, on célèbre le 20e du tournoi de waterpolo de Baie-Saint-Paul au Centre éducatif Saint-Aubin, qui va avoir lieu le samedi 25 avril. Qui dit tournoi, il y a des équipes qui vont venir de l'extérieur. Il y a des équipes de partout, les hydres de Québec qui viennent. La compétition, elle est féroce, je vous le dis. Ah oui. Puis, c'est tous des gens qui sont passionnés… De natation, pourtant. Oui, mais je veux dire, même, peu importe, tu sais, c'est très convivial. Même si, j'ai juste de commencer, tu peux participer au tournoi pareil. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment un esprit d'équipe. C'est vraiment sympathique comme activité, mais très exigeant physiquement. Puis, j'aimerais d'ailleurs saluer le travail de mes confrères, entre autres Simon Fortin. Je pense que c'est justement lui qui a porté les 20 derniers tournois. Non, mais pensez-y. Il s'est plié bénévolement, puis il a organisé les tournois à chaque année dans un sport. Je trouve ça remarquable. Puis, il y a Charles Miller qui s'en occupe énormément aussi les dernières années. Il y a plein d'autres personnes aussi qui s'en occupent. Mais, honnêtement, moi, 20 ans, je vous invite à aller voir ça le samedi 25 avril à la piscine. On peut se rendre à la piscine, Biboine? Bien oui. Vous pouvez aller vous asseoir. Même si c'est magnifique, parce qu'à ce moment-là, tu sais, tu as les joueurs de Bator Polo, bien, quand même principalement des hommes, même s'il y a des femmes ou pas moi qui jouent, mais c'est une minorité quand même. Ce n'est pas équipe femmes, équipe hommes. C'est mix? Non, moi, je joue avec les gars. C'est vraiment mix. Puis, tu sais, ce qui est vraiment fascinant, c'est que là, on a les blondes, les gars, puis les enfants qui sont là sur la piscine, qui viennent voir leur papa jouer. Parce que, tu sais, la plupart… C'est des gens entre 20 et 60 ans qui jouent, là, tous les âges, vraiment. Puis, même 15 ans, parce que ce qui est intéressant, c'est que les gens qui étaient des premières générations, leur fils et leur fille viennent jouer, des fois, avec nous. Donc, on a même des jeunes du secondaire pour recréer cette culture-là. C'est vraiment un bel événement, honnêtement. Puis, vous pouvez y assister toute la journée. Ça commence à peu près à 9 heures. Puis, c'est toute l'après-midi. Quelle date encore? 25 avril. Samedi 25 avril. Ici, à l'école Saint-Aubin. Tournoi de Mont-en-Corpolo à Saint-Aubin. Merci. Annabelle? Bien, pour rester dans la thématique de mise en valeur du fleuve. Oui. Alors, espace patrimoine, les traverseux à l'Île-aux-Coudres. Donc, qui est inauguré dernièrement. En fait, c'est ouvert depuis juin cette année, bien 2019, mais ça a été inauguré officiellement. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mise en valeur puis interprétation du canot à glace de la vie insulaire à l'Île-aux-Coudres. Donc, c'est l'ancien musée des voitures d'eau. Des voitures d'eau. Qui a été converti pour un espace de canot à glace. Alors, c'est très intéressant. Je vous invite à aller visiter ça. On a déjà des beaux musées. Puis là, ça vient enrichir effectivement la culture régionale en termes d'informations. Et puis, ils vont offrir des sorties touristiques de canot à glace. Donc, ça sera possible d'aller essayer ça. OK. Ce sport-là directement. Qui est un sport extrêmement souhait. Quand même, quand même. Il y aura des sorties estivales, hivernales. Donc, il y aura possibilité d'y aller aussi. Il y a une équipe qui performe très bien ces derniers temps. Première au Québec. Oui. Amiral et… Ils vont même changer de catégorie l'année prochaine. Ils vont devenir élite. Ils vont devenir dans l'élite. Il y a vraiment une grosse coche, je dirais. Puis, les gars sont vraiment contents. Il y en a beaucoup qui jouent au autopolo qui sont dans l'équipe de catégorie. En plus. On fait des liens, là. C'est l'eau, c'est l'eau. L'entraînement. L'entraînement. Martine. Bien, moi, mon coup de cœur. Tantôt, on parlait de la performance et de la commission scolaire. Puis, je soulignerais le personnel qui travaille dans nos écoles dans un premier temps. C'est à tous les jours, c'est des centaines de personnes qui sont dans nos écoles, qui accompagnent ces jeunes-là et qui leur donnent leur cœur à tous les jours. Ils sont passionnés. Ça fait, je tiens à souligner le personnel. Puis, de façon particulière, je vais faire un lien avec des choses qui ont été nommées sur la municipalité de Saint-Urbain, qui a initié avec l'école vraiment un programme de découverte du village où les enfants, pendant tout leur parcours à l'école primaire de Saint-Urbain, vont découvrir tous les aspects possibles du village. Que ce soit ce qui se fait au niveau de la municipalité, les organismes, les gens d'affaires. Ils vont visiter les entreprises. Les gens de Saint-Urbain se sont impliqués dans le projet. Ça, je trouve… Tu sais, on disait faire découvrir le patrimoine. Les jeunes, ils connaissent-tu bien leur territoire? Mais moi, je trouve que ça, c'est une première initiative, les prendre là, dans leur école primaire, puis commencer par leur municipalité. C'est extraordinaire. Ça fait, je tiens vraiment à saluer autant l'équipe école que toute l'équipe de la municipalité de Saint-Urbain qui s'est appliquée dans la rue. Développer la fierté, la fierté, la fierté. Oui, exactement. La fierté, une région. Oui, voilà. Merci. Pleasure. Voilà, ça termine cette belle émission. Merci, madame. Ça fait fort intéressant. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur les ondes de TVCO pour une prochaine émission de Ça se passe chez vous. Entre-temps, si vous voulez voir ou revoir nos émissions, je vous invite à aller sur notre site internet tvcotv.com et vous aurez accès à l'ensemble des productions de notre belle télévision qui, maintenant, est en haute définition au Canal 706. Ça, c'est mon coup de cœur, mesdames. Ah oui. Alors, voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.